Nous avons eu l'occasion dans le précédent chapitre d'introduire la fameuse ligne du temps séquencée en cinq grandes périodes ou époques, la Préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'État moderne et l'Époque contemporaine. Je vous propose dans ce nouveau syllabus, dans ce nouveau cours, de nous intéresser davantage à la première période de cette ligne du temps, la Préhistoire. Et pour démarrer ce nouveau chapitre, nous allons tenter de situer dans le temps cette Préhistoire à l'aide justement de l'utilisation de lignes du temps, de représentation du temps. Revenons à cette ligne du temps que vous connaissez déjà. On peut constater que la Préhistoire, elle se termine aux alentours de 3000 ans avant Jésus-Christ. C'est la date que nous avions arrêtée précédemment. Et pour rappel, cet événement, 3000 avant Jésus-Christ, il correspond à l'introduction de l'écriture dans la vie de l'humanité. Ces premières formes d'écriture, vous avez un exemple ici à l'écran, On les appelle des écritures cunéiformes et on les situe géographiquement en Mésopotamie. C'est une information, c'est un événement sur lequel nous aurons l'occasion de nous pencher dans un futur syllabus. Mais il est donc clair que par cet événement, nous pouvons déjà donner, apporter une définition assez simple de la Préhistoire. La Préhistoire, c'est une période qui se déroule avant l'Histoire. Et durant cette époque de la Préhistoire, avant l'Histoire, on ne pratique pas l'écriture. Il faudra attendre donc au plus tôt la date plus ou moins vers 3000 avant Jésus-Christ pour voir l'écriture apparaître et donc pour passer de la Préhistoire à l'Histoire et débuter ainsi la première époque historique de la ligne du temps qui est l'Antiquité. Nous allons donc maintenant nous attacher à délimiter dans le temps la Préhistoire. Et là, je dois déjà vous mettre en garde car les dates que je vais vous présenter, les repères de temps sur lesquelles nous allons travailler, bien fatalement, ce sont des repères de temps, ce sont des dates fluctuantes. Pourquoi ? Eh bien, on ne sait fatalement pas dater précisément les différents événements, les différentes innovations attachées à cette Préhistoire. Donc, ce sont des dates relatives et ne soyez pas inquiets si dans l'un ou l'autre ouvrage, par rapport à ce cours, si vous trouvez des dates, des repères de temps parfois différents, c'est tout à fait normal. Ce qui est important de retenir, de mémoriser, et avant cela, bien sûr, de comprendre, c'est la succession des différents temps dans cette Préhistoire. Cette Préhistoire, comme on peut le voir sur cette ligne du temps, elle peut être découpée en trois sous-périodes. La première sous-période, on l'appelle le paléolithique. La deuxième sous-période, que l'on peut plus ou moins localiser entre 10 000 ans avant Jésus-Christ et 8 500 ans avant Jésus-Christ, on l'appelle le mésolithique. Et la troisième et dernière sous-période de la Préhistoire, on l'appelle le néolithique. Alors, paléolithique, mésolithique, néolithique, vous entendez toujours le concept lithique. Lithique, ça signifie pierre. Paléo, ancien, méso, moyen, néo, nouveau. Autrement dit, le paléolithique, si vous voulez, nous pouvons traduire ce concept en l'appelant l'âge ancien de la pierre, mésolithique, l'âge moyen de la pierre et néolithique, l'âge nouveau de la pierre. Et nous verrons dans la succession des vidéos, dans la succession des chapitres de ce cours, que les activités que vont produire, que vont réaliser les hommes préhistoriques durant le paléolithique, le mésolithique et le néolithique sont des activités différentes. Mais, dans un premier temps, nous allons, bien entendu, démarrer par le début. Autrement dit, nous allons nous intéresser à cette très longue et très vaste période du paléolithique, autrement dit, l'âge ancien de la pierre. Avant de passer à la suite, revenons sur ces termes liés, finalement, à la pierre, au lithique. Alors, pourquoi ces noms ? Eh bien, en fait, deuxième définition que nous pouvons donner à cette préhistoire, c'est l'époque durant laquelle, vous le savez maintenant, on ne pratique pas l'écriture. Et durant cette préhistoire, c'est aussi la période durant laquelle les hommes vont produire les tout premiers outils, les toutes premières armes de l'histoire de l'humanité. Et ces outils, ces armes, ils vont être fabriqués en pierre. C'est pour ça que l'on peut appeler aussi la préhistoire l'âge de la pierre. Et après la préhistoire, après que l'homme ait travaillé durant des très, très, très nombreuses années la pierre, eh bien, il va progressivement se mettre à fabriquer des armes et des outils à l'aide de métaux, comme le bronze, le fer. Mais, pour la préhistoire, on travaille avant tout la pierre. C'est pour ça que la préhistoire peut être définie comme l'âge de la pierre et que l'on parle du paléolithique, du mésolithique et du néolithique. Sous-titrage Société Radio-Canada